La situation dans les EHPAD est toujours aussi catastrophique. C'est une honte la façon dont en France on ne prend pas suffisamment soin de nos aînés. Toute cette génération issue du Conseil National de la Résistance à qui l'on doit le programme Les Jours Heureux, notre modèle de protection sociale. Alors je voudrais à travers cette vidéo soutenir Marie-Sophie Boulanger, vous invitée à signer sa pétition. C'est une fille d'une résidente d'une EHPAD, les parentèles de la rue Blanche, dans le 9e arrondissement de Paris, un EHPAD privé. Eh bien, la porte est plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et pour protester contre l'omerta parce qu'on cache l'hécatombe des morts du Covid-19 aux familles et on ne prend pas les mesures pour protéger les résidents pour soi-disant ne pas paniquer. Alors vraiment, moi je dis à toutes les familles des résidents, il faut maintenant, vous pouvez aller voir vos aînés et surtout il faut parler, il faut dire ce qu'il se passe en ce moment dans les EHPAD qui ne sont pas suffisamment contrôlés par l'ARS. Ils devraient avoir accès aux tests, aux masques et pour l'instant ça n'est pas résolu. Deuxième chose, le personnel des EHPAD est en sous-effectif, il est en grande souffrance. Il faut que ces droits du travail soient respectés. Il faut absolument que la maladie coronavirus, Covid-19, soit reconnue comme maladie professionnelle. C'est un enjeu essentiel. Ensuite, il y a un vrai scandale. On a trop peu d'EHPAD public. Il faut absolument lancer une toute autre politique en direction de nos aînés. Et il y a un scandale au niveau des EHPAD privés. Je vous donne un exemple. La société Orpea, qui est un des premiers grands groupes mondiaux des EHPAD, qui ont même y compris des antennes en Chine, il savait pertinemment la gravité de la situation. Qu'a fait le docteur Marion, le fondateur de la société Orpea et principal actionnaire, quand il a senti arriver la catastrophe qui allait venir en France ? Est-ce qu'il a fait en sorte que toutes les mesures soient prises ? Non. Il a vendu pour 456 millions d'euros l'ensemble de ses parts d'action. Vous vous rendez compte, le cynisme de la logique libérale, on mérite bien mieux que ça pour nos aînés. Plus jamais ça.